Et continuez avec nous sur la compte Twitter et la chaîne YouTube parce que nous allons publier des informations là-bas aussi. Félix, Avery, Francesco, est-ce que vous aimeriez dire quelque chose? Non, je ne vais pas commencer à parler parce que je vais commencer à pleurer. J'ai le cœur plein et je suis tellement ravie de faire tout cela ensemble. Merci, merci à tous et à toutes aux présentatrices. Je ne vais pas commencer parce que je vais commencer à pleurer. Oui, beaucoup de sentiments et de pensées aussi. Florian, je viens de nous rejoindre. Nous allons commencer dans une minute avec Florian. Nous te demandons d'inclure tes pronoms parce que cela aide les interprètes. Merci. Et maintenant, les deux sont encore hautes, donc vous pouvez partager l'écran. Nous allons commencer par la vidéo. Donc, je ne sais pas si Florian sont de l'Argentine. C'est le document national d'identité, c'est ce qu'ils vont parler. Je passe la vidéo, donc. Merci. Nous avons une loi d'identité des genres. En Argentine, depuis 2012, nous avons une loi d'identité des genres qui établit les droits à vivre librement selon notre identité et être respectée et traitée librement. nous permet d'avoir accès à des traitements de réaffirmation des genres hormonels, chirurgicales, et aussi d'échanger notre nom, image, marqueur de sexe pour que cela ait un accord avec notre document d'identité. La loi, ça a été la première à ne pas pathologiser les créances trans. Cela n'exige des examens psychologiques ou médicaux, seulement qu'elle doit déclarer sur sa propre identité, qui est compris ce que l'on vit internement, ce que l'on sent. Cette définition est en ligne avec ce que le principe de la Constitution le dit. Et la reconnaissance des identités des genres sont faites par des différents traités des droits humains, parmi lesquels la Convention américaine des droits humains en Argentine a un rang constitutionnel. Cependant, vous pouvez si bien l'imaginer, comment, comme dans d'autres endroits du monde, les lois ne sont pas respectées, les droits humains non plus, la loi est respectée dans une partie, mais pas totalement. Nos droits sont vulnérés dans différentes instances par tout type d'institution, publique, privée, au niveau local, municipal, provincial, national, international également. À partir de l'organisation, tous avec DNI, nous travaillons pour changer cela. Nous espérons qu'un jour, nous pourrions vivre avec ce que nous avons, le système de binarisme de genre, que ça n'implique qu'une précarisation de nos vies. Nos luttes pour le respect et la reconnaissance appellent à la responsabilité des États, qui sont ceux qui sont dans le pouvoir. La violence structurelle, si c'est sexiste, et par exemple, n'est pas une idéologie d'un parti. Nous comprenons que tous ces États, indépendamment de qui les administrent, ou quelle partie soit dans le pouvoir, correspondent à travailler ensemble pour éradiquer les violences que nous souffrons tous les jours. Notre organisation s'occupe particulièrement des questions en rapport au registre, c'est-à-dire comment nous sommes reconnus et inscrits par les différentes institutions. D'une part, par les Provences, à travers des actes de naissance, d'autre part, par l'État national, à travers les documents nationaux d'identité. Et également, par comment nous sommes inscrits dans beaucoup d'institutions, des écoles, des hôpitaux, des universités, des banques. Donc, il y a beaucoup d'endroits où nos noms sont enregistrés, ou sexes, ou genres. Et en réalité, en général, ils se fondent sur ce que dit la carte d'identité. Mais notre loi a un article qui dit spécifiquement que nous avons le droit à être enregistrés selon notre identité de genre, même si nous n'avons pas fait les changements dans les documents. D'autre part, la loi argentine est très vaste, je vous l'ai dit. La définition que cela fait du genre ne parle pas de femmes, d'hommes, de féminins, masculins, rien de ça. Elle parle de violences internes. Mais même après neuf ans depuis l'approbation de la loi, elle est mise en pratique de façon restrictive. Les premières années, les actes de naissance accordés par les différentes Provences, c'est le premier pas pour pouvoir avoir un document après, ont été mis de partie qui dit c'est féminin ou masculin. C'est-à-dire que l'on avait droit depuis 2012 à rectifier sa carte de naissance, mais seulement si l'on avait originairement un acte féminin passé à masculin ou vice-versa, mais pas d'autres identités ou laissait le champ vide. Ça s'est changé en 2018 parce que certaines provinces ont émis des actes qui admettaient d'autres choses différentes. Ce ne sont pas toutes les Provences, à chaque endroit, on les fait différemment parce que les différents gouvernements ont l'autonomie, mais dans beaucoup d'endroits, on pouvait émettre ces actes de naissance. Qu'est-ce qui s'est passé? Les résultats étaient assez conflictifs parce que les personnes qui ont pu rectifier leurs actes quand ils allaient faire un nouveau déni, ils étaient rejetés par l'État national parce que les déni sont émis par une institution nationale et qui ne respecte ou ne respecte pas ces consignations que l'on avait émis dans les actes de naissance et alors ne mettaient pas les documents. Donc, ces personnes ont été sans documents, sont restées sans documents. Face à cette situation, nous avons suivi les lignes qui, à travers notre loi d'identité des genres en Argentine, nous avons réclamé que toutes les institutions et la société en général aient un traitement digne par rapport à notre identité. Dans l'administration de Provence et nationale, nous avons exigé de mettre des documents qui soient adéquats à notre identité au lieu de nous nous adéquer à des catégories imposées à partir de l'administration. Nous prétendons, nous prétendons que les identités forchées d'un procès communautaire complexe soient respectées. Dans ce contexte, tout en observant comment il est difficile de faire face à une société à la violence institutionnelle à laquelle nous sommes soumis normalement par l'État, nous comprenons que c'est très important qu'il y aurait un corps collectif qui nous appuie. Nous avons fait de l'accompagnement à ceux et celles qui commencent des marches d'identification dans les registres et à les personnes qui ont rectifié à M ou F leurs données mais qui voient leurs doigts violés parce que l'État ne fait pas un croissement des données. Même s'ils sont le DNI identifié, il y a beaucoup d'institutions où ils trouvent ces données anciennes, des noms qu'ils n'utilisent pas ou en sexe ou en genre qu'ils ou elles n'utilisent pas. Je dis sexe ou genre parce qu'ici, même si, si l'on parle d'identité de genre et nous consignons une identité de genre, le marqueur officiel dans le DNI continue de s'appeler et le sexe. Entre les accompagnements que nous faisons, il y a des accompagnements à des personnes qui n'ont pas changé ou pour l'instant n'ont pas changé leurs documents mais ils veulent exiger que cet article 12 de la loi où l'on indique qu'ils ou elles ont droit à que leur identité soit respectée même si le DNI dit une autre chose. Nous conseillons du point de vue légal et administratif parce qu'en réalité, le droit devrait exposer de façon claire et accessible les informations par rapport aux démarches mais il ne le fait pas. La plupart des gens n'ont aucune idée de comment c'est le processus mais quelles sont les conséquences. En rapprochant des informations et tout en sachant ce type de choses, nous commençons à parler avec le désir et les besoins de chaque personne qui vient à nous à penser comment les décisions pourraient leur affecter des conditions particulières de vie et avec eux et elles, nous parlons ensemble quelles seraient les stratégies qui pourraient leur servir de plus pour leurs cas ponctuels. Cette écoute, attente, cette disponibilité et l'accompagnement affectif que ce soit présentiel ou virtuel, c'est très important dans le développement de notre travail sur le territoire. À partir de toutes ces expériences que nous avons recueillies en contact avec notre communauté, nous avons essayé plusieurs fois d'approcher l'État une perspective de la perspective et des besoins de nos collectifs. Donc, malheureusement, il n'y a pas eu lieu pour avoir une incidence dans la conception des politiques publiques. Il y a un petit peu plus d'une semaine, on a annoncé ici en Argentine un décret que, malheureusement, même s'il prétend d'améliorer la situation et de reconnaître des identités en dehors du binôme masculin-féminin, la réalité, c'est qu'elle ne solutionne pas la vulnération de nos droits humains ou en particulier notre droit à l'identité. Ce que le décret dit, c'est que l'on ajoute la possibilité de choisir un troisième sexe qui est marqué avec la catégorie X, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, nous pouvons choisir dans les documents de mettre M, F ou X. Cette troisième catégorie vient, disons, rassembler toutes les personnes que nous ne nous identifions pas avec le M ou le F. Et même si l'intention est d'élargir le droit, il y a beaucoup de personnes qui restent dehors. Nous ne sommes pas tous ex-soussons non-binaires, nous sommes des trans, nous sommes de multiples identités qui nous construisons de différents parcours dans chaque territoire, dans chaque expérience de vie. La loi est très claire dans la définition du genre et c'est pour ça que nous insistons lorsque seulement des documents qui indiquent les genres à travers un champ ouvert par lequel nous pouvons compléter ou non compléter, c'est la seule façon de pouvoir reconnaître l'identification de l'identité des genres telle que la personne la sent. Nous avons besoin que les politiques publiques qui nous affectent soient travaillées ensemble avec les organisations que nous connaissons dedans, à partir des implications que cela pourrait avoir, pour pouvoir, de cette façon, réussir à des mesures qui aient un effet réel et concret dans l'avancement des droits, une amélioration dans les conditions de vie de notre communauté. Le DNI en Argentine, ce n'est pas un sujet mineur, peut-être, nous savons, dans d'autres pays, on n'utilise pas de documents comme ça, d'identification, c'est seulement que l'on utilise les passeports. ici en Argentine, cela affecte énormément notre vie quotidienne. Les documents, on nous les demande pour nous s'enregistrer dans un hôpital, dans une école, à l'université, pour voter, pour nous vacciner, pour faire un achat avec la carte de crédit tout le jour et à tout moment. Donc, nous obliger à accepter un marqueur de genre qui ne nous représente pas pour changer le nom ou nous demander de nous présenter dans toutes les ambiances avec un genre que ce n'est pas le nôtre implique une violence très importante institutionnelle qui est terrible et qui limite nos accès à des droits de base tels que la santé, l'éducation, le travail. Nous avons besoin des documents qui garantissent une vie digne dans notre territoire avant de penser à la possibilité de voyager ou d'autres choses qui n'ont pas tellement d'incidence dans nos vies quotidiennes. la raison pour laquelle mettre une X sur le document, c'est que cela s'est accepté par certains États comme un document de voyage. mais la plupart de la population travestie, trans, non-binaire n'a pas accès à des ressources économiques pour pouvoir voyager. C'est pour cela que nous exigeons à l'État que notre identité soit reconnue dans les D&I indépendamment des complications que cela pourrait apporter pour traverser les frontières. En tout cas, nous pensons que ces complications pourraient être résolues en donnant à ces personnes qui ont un D&I qui ne fonctionnent pas comme document de voyage la possibilité d'avoir accès à un passeport de façon gratuite. Et dans ces passeports, on pourrait consigner un X parce que le passeport, on ne l'utilise pas tous les jours pour notre vie quotidienne et pour avoir accès à des droits de base. Il y a une reconnaissance de cette identité au niveau international, mais nous savons que les droits humains sont au-dessous de ces questions administratives. Nous savons que les traités internationaux des droits humains indiquent spécifiquement qu'aucune norme ou réglementation ne peut être une excuse pour vulnérair un droit humain. Nous confions que le droit argentant qui a été en avant-garde avec la loi d'identité des genres et avec d'autres lois, par exemple, pour le collectif LGBT+, nous espérons que cet État sera en avant-garde en appliquant la loi d'identité des genres et aussi commençant la tâche de la défendre au niveau international faisant les changements des conventions qu'il faudra changer pour respecter l'identité de tous et toutes. Aucun État pourra accepter quelque chose pour imposer aux citoyens quelque chose qui est loin de refléter notre identité. Nous confions à ce que la dispute que nous faisons depuis ici et que le propre État argentant peut donner au niveau international puisse marquer un chemin pour rouvrir le débat et modifier et modifier les lois tout en respectant les identités individuelles dans tout ce pays où ne sont pas encore respectées où les expériences trans sont encore pathologiques. où l'on exige encore des certificats des médecins ou des psychiatres. En réalité, nous espérons que ces disputes qui puissent être données par l'État au niveau international puissent générer les conditions pour que dans chaque pays, les personnes qui ne sont pas ajustées au binôme de genre pourront de toute façon consigner nos identités de la façon où nous voulons le nommer avec la charge politique, historique et subjective qu'elle a pour nous et pour nos communautés. Pouvoir faire un travail ensemble depuis des endroits où on puisse croire à l'échange d'expériences et ainsi exiger aux États qu'ils réalisent des accords qu'ils ne voulaient pas et nous font ce possible qu'on ne doit pas déclarer qu'on est différent. Il est important dans ce point de renforcer que les réglementations internationales par rapport au voyage ne sont pas exonérées de respecter les standards des droits de l'homme, ce qui implique que les États ne peuvent pas se fonder sur ces normes internationales aéronautiques pour limiter l'accès à des droits. Et ceci peut être interprété de deux façons. d'abord en comprenant que si une personne a un marqueur différent à M ou F dans leurs documents de voyage, les États ne peuvent pas s'excuser en disant que ce marqueur n'est pas reconnu par tous les autres États et ne plus en garantir les droits de cette personne dans le cadre de la movibilité humaine. Elle est toujours une personne citoyenne citoyenne de cet État. Alors, on ne peut pas dire non, je te donne cette information. Ça, d'un côté. Et d'autre côté, ceci implique aussi que si les États reconnaissent qu'il y a de la documentation à l'intérieur de chaque pays où une personne est identifiée et ces documents sont d'emploi de tous les jours, le gouvernement, l'État ne peut pas utiliser comme excuse les règles de l'aéronautique comme excuse qu'il y ait un marqueur X dans le passeport pour imposer ça dans les documents de tous les jours internes au pays. Et comme ça, on est en train de limiter l'accès à l'identité de beaucoup de personnes qui ne sont pas identifiées ni reflétées, ni le marqueur F, ni le M, ni le X. Tout ça dans le cadre de la mobilité humaine où on sait aussi qu'il y a beaucoup de questions qui sont entrecroisées avec des droits de l'homme et qui, normalement, ça arrive à des personnes migrantes, des réfugiés et qui sont dans une situation de devoir croiser les limites connues comme des barrières entre les États et les nations. Ça, c'est un cadre qui doit être reconnu comme un endroit où les standards de droits de l'homme continuent à être appliquées et où les États ne peuvent pas utiliser comme excuse les questions administratives ou techniques pour limiter ce droit à pouvoir se mobiliser librement dans des situations dignes. Également, on aimerait bien vous faire le commentaire que l'État argentin a beaucoup de législation quant à l'accès aux droits des personnes trans, travesties et non-binaires et récemment, l'une de ces législations, c'est de l'emploi. Cette législation a plusieurs normes référées à l'accès au travail, au droit au travail tant dans le secteur public de l'État national et il essaie de l'encourager dans d'autres secteurs comme le privé et dans un secteur coopérativiste en facilitant l'accès au crédit, au forfait pour les personnes travesties trans, non-binaires qui veulent développer leur projet coopératif. Cette norme a une ligne claire, directe quant à l'accès à plusieurs parce qu'on sait que par les conditions économiques et les conditions de possibilité de beaucoup de personnes travesties, trans et non-binaires, l'accès au travail enregistré très souvent c'est la porte d'entrée à d'autres droits et par rapport au droit à la santé c'est très important parce que ici en Argentine la loi d'identité du genre garantit l'accès aux droits de la santé même si on n'a pas une société, même si on n'a pas un travail enregistré ou on fait des quotations de sécurité sociale de santé mais dans la réalité c'est que dans beaucoup de pays de territoire dans le système de santé publique il n'y a pas de vrai accès aux procédures de réassignation de genre et qui sont reliées à l'intégralité corporelle des personnes trans, travesties et non-binaires alors en habilitant en quelque sorte ou en facilitant cet accès au marché du travail enregistré très souvent ce qu'on va atteindre c'est que cette personne puisse entrer à une organisation de santé un fournisseur de santé qui ne soit pas dans le cadre de la santé publique et de cette façon avoir plus de façons de garantir son accès au droit de la santé droit à la santé de façon intégrale autrement elle ne pourrait pas le faire si elle n'avait pas de travail enregistré dans ce sens là la loi de lieu de travail de quantité de poste cette loi représente une loi de progrès dans l'emploi pour les trans travesties et non-binaires je trouve quand même important rappeler votre attention que ce qu'on a dit préalablement ce sont les lois ça c'est d'un côté et de l'autre côté c'est si elles sont mises en place si elles sont respectées alors de la part des organisations on continuera à soigner pour le respect des lois des postes de travail pour les trans travestis et non-minaires tout d'abord merci de votre de votre invitation cette participation de partager l'expérience on essaye de laisser installer dans ces minutes de vidéo tout ce qu'on a vu de l'expérience recueilli de l'expérience nous attendons avoir pu apporter avec de la clarté ce que nous avons à partager je trouve qu'il est important aussi de retenir de tout ça en reprenant ce qu'il disait Zach et dans la dernière partie de sa vidéo dans ce qui concerne la mise en place la réglementation et la mise en place des lois qui viennent qui viennent remédier des dettes historiques et garantir un endroit qu'au moins de l'expérience locale ce que nous voyons qu'il survient effectivement c'est que les destinataires des droits nous sommes dans la quotidiennité que nous devons garantir ces droits acquis et ça c'est un problème très grave d'abord parce que c'est l'État qui doit garantir les droits et l'application des lois et la conséquence que ceci soit dérivé sur la population civile cette garantie la possibilité du plein développement de la vie même si on a une loi qui nous protège devoir faire face à la bureaucratie institutionnelle face au refus ou négatif de respecter la loi les fournisseurs de santé dans les registres civils les institutions d'éducation vraiment on finit par signifier une limite pour les accès à tous les droits nous disons que le droit à l'identité est la porte d'accès à tous les droits et ce n'est pas seulement dans le plan de la reconnaissance du registrement de la carte d'identité nationale mais dans le transit quotidien par les institutions c'est pour ça que notre loi d'identité de genre avec son article 12 devient très l'avant-garde mais le manque de sa mise en place finalement nous n'arrivons pas à nous rapprocher aux institutions que nous devons pour atteindre une vie digne concernant le traitement digne qui nous garantirait la loi parce que on ne peut pas maintenant dans la vidéo on ne peut pas transmettre toutes les expériences mais à chaque fois expliquer le prénom le choix du prénom etc. pendant 25 minutes parce qu'il y a des gens derrière qui attendent alors toute cette discussion nulle il faut attendre qu'il vienne une autre personne ce que pour le reste de la population est une démarche de 5 minutes pour nous c'est 5 3 heures dans chaque institution et parfois on n'a pas la force d'aller nous battre pour être garant des droits c'est pour ça que comme il disait Nat dans sa vidéo à travers le DNI on a établi cet outil c'est comme c'est ce qu'on a établi pour faire face aux institutions nationales parce que ça exclut la possibilité l'accès à l'information c'est pour ça que nous encourageons aussi tout ce qu'on a dit ici pour promouvoir à travers nos réseaux sur le travail j'ai l'accès à l'information en droit parce qu'il est très difficile de garantir nos droits individuellement face à la bureaucratie administrative que même pas on connaît même pas les lois en détail comment on les fait comment on construit comment on va régler comment est-ce qu'elle doit être appliquée lorsqu'en le sachant parfois on n'arrive pas à qu'elle soit respectée et dans ce sens-là déjà pour clôturer nous trouvons important de pouvoir partager cette expérience pour pouvoir penser à transférer la transférer partout dans le monde parce que la problématique de l'accès au plein droit de l'identité et à une vie qu'on puisse la vivre depuis nos identités n'a pas de frontière nationale alors pouvoir approfondir dans la complexité de ces discussions et pouvoir connaître diffuser ce que nous avons l'accès aux connaissances pouvoir diffuser ces outils législatifs et les stratégies communautaires pour garantir l'application de ces outils législatifs qui sont fondamentales à notre avis merci merci beaucoup ça a été vraiment incroyable votre présentation et je suis persuadé qu'on aura une très bonne discussion sur la base de vos 15 dernières minutes dans le panel on est en train déjà de recevoir différents commentaires sur le chat comment merci tous pour le DNI alors maintenant on va écouter la prochaine qu'on sait déjà que ce serait très bien bonsoir et je suis Ray Cortez du réseau pacifique et on est à Bangkok il est deux heures du matin mais c'est une grande occasion d'être réveillé et faire partie de cette conférence tellement innovante de l'association TIPAC je sais que beaucoup parmi vous avez utilisé des vidéos alors moi aussi je vais utiliser une vidéo dans cette partie de ma présentation parce que je veux vous donner une partie de la vie en Asie et du Pacifique alors permettez-moi de partager cette vidéo avec vous pardon ok alors maintenant c'est bon je pense que toutes les femmes trans en Asie Pacifique nous faisant face à la même situation les hommes trans vivent une situation très difficile nous savons qu'en étant en trans nous allons toujours faire fâcher quelqu'un parfois quand je marche dans la rue on me dit ici on m'appelle Pai Chi Pei Chang que c'est un c'est un moment péjoratif on m'accepte seulement mais si je change mes cheveux ou je change la façon de m'habiller quand le personne je sais que je suis transgenre on me dit monsieur et c'est vraiment très offensif parce que c'est très humiliant face aux autres quand j'étais petite aller à l'école était un cauchemar vraiment parce que je devais mettre un uniforme masculin j'étais accusée et je ne pouvais dire personne même pas à mes maîtres ni parents parce que j'avais très peur que les personnes me jugent ou et quand j'ai dit à mon maître ces enfants m'ont enlevé les vêtements alors il m'a dit oui c'est ta faute parce que tu as agi de façon féminine alors tu veux raconter au psychologue tu ne peux pas le faire à l'hôpital au docteur je ne pouvais rien dire mon ami mon couple voulait devenir maître il n'a pas pu le faire on peut faire seulement deux travaux artiste de maquillage travailler dans un cabaret ou être travailleur sexuel ce sont les trois seules options le problème c'est que dans notre communauté il n'y a pas d'option on ne peut pas gagner de l'argent en dignité la stigmatisation et la discrimination font que la population évite que la population trans se soigne de la santé de l'EHIV la santé pour les personnes trans n'existe pas quand je dis que je suis transgenre dans un gouvernement ou dans un hôpital bien sûr qu'on ne peut pas y aller peut-être parce qu'on est très jugé tout le personnel de l'hôpital quand on entre dans un laboratoire ou n'importe quel endroit ou quelqu'un qui te connaît on te regarde toujours un peu en se questionnant qu'est-ce qu'elle va faire cette personne on a des risques tous les mêmes risques gynécologiques des femmes cis mais on ne reçoit pas ces traitements les femmes transgenres dans plusieurs cas doivent aller à des cliniques privées qui sont très chères les personnes trans utilisent des traitements d'hormones sans prescription sans contrôle il faut acheter des pilules anticonceptives pour avoir des hormones si je tombe malade on va me mettre dans la partie des femmes parce que personne ne veut me voir mais personne ne veut me voir dans une salle de femmes on a tous le droit à vivre notre vie dignement j'aimerais bien voir que le transgenre puisse changer notre marqueur j'aimerais bien que la privacité soit respectée pour ceux transgenres qui veulent être visibilisés on respecte les droits de n'importe quelle personne les transgenres on veut vouloir on veut recevoir l'éducation il ne faut pas oublier qu'on est des êtres humains et qu'on a besoin aussi de la même bénévolence et que les autres personnes l'engagement politique doit provenir de différents pays et les pays doivent être responsables et donner des garanties aux communautés transgenres comme citoyens en tant que citoyens et pour les droits de l'homme pour les droits essentiels de tous les êtres humains les docteurs doivent être meilleurs formés et plus sensibilisés pour le face aux besoins transgenres si on a une apparence féminine alors on nous met dans une salle féminine les soins de la santé doivent être accessibles et moins coûteux pour toutes les personnes de la communauté trans dans le futur j'espère que tous les citoyens trans soient conscients de leur bien-être et puissent vraiment profiter de leur santé j'aimerais bien qu'on ait une société plus inclusive de la société trans et être traité comme des personnes ce qu'on veut c'est avoir on ne veut pas des droits spéciaux on veut des droits égaux les droits d'étrange sont des droits de l'homme alors merci je vais présenter ma présentation PowerPoint vous avez vu la vidéo que le réseau transgenre de l'asie pacifique a préparé et on a travaillé en UN AIDS et d'autres bureaux chaque fois je vois chaque fois que je vois la vidéo nous l'avons fait dans la conférence et ça a été une excellente opportunité pour les personnes trans et des chambres divers de se réunir notamment les personnes de l'asie pacifique pour garantir que leur voix s'est écoutée par les professionnels de la santé cette vidéo parle toujours des limites où nous nous trouvons et c'est pour ça que maintenant je vais vous présenter un travail des limites qui bouchent ou comment pouvoir passer à un soin transcompétent dans l'asie pacifique nous parlons d'un travail fait par l'association et ses associés pendant dix ans je sais que beaucoup d'entre vous ne connaissez pas l'association c'est pour ça que je vais vous raconter brèvement comme organisation lidérée par des personnes trans et raides elle a été créée en 2009 et la plupart de femmes transgenres mais maintenant il y a maintenant un homme transgenre et un homme transmasculin et maintenant nous travaillons également avec les personnes transmasculines voici notre vision et nous voulons protéger la diversité dans l'égalité des personnes trans nous avons des priorités stratégiques par rapport à la consolidation du mouvement trans et de cette façon garantir que ces personnes aient son espace dans différents dans différents domaines de même que nous voulons renforcer le mouvement voici les trois axes fondamentaux des consolidations tout d'abord la construction deuxièmement le plaidoyer et dans la troisième fois la consolidation rien de cela ne serait possible si nous ne bouchons les personnes trans et les communautés trans qui ne peuvent pas être bénéficiaires sinon des partenaires donc c'est pour cela que ça a été notre base dans le travail que nous venons nous sommes en train de faire comme vous voyez regardez ici le domaine où nous travaillons nous garantissons en tant que réseau régional nous pourrons donner des fonds pour des organisations au niveau du pays et également augmenter les représentations au niveau trans également avancer dans le sujet de l'accès à la santé c'est un concept fondamental que nous voulons promouvoir y compris les sujets des droits humains et de générer des informations et des stratégiques cela c'est compris dans les axes stratégiques avec lesquels nous travaillons les dix dernières années je sais que quand vous pensez à la scie pacifique vous imaginez je ne sais pas l'un des continents les plus grands du monde mais APTN notre association travaille dans d'autres régions aussi surtout un assis du sud assis pacifique et une partie de la scie orientale aussi mais surtout un assis central et un orient moyen parce que nous n'avons pas tellement de connaissances pour travailler dans d'autres zones il y a aussi de restrictions juridiques et nous ne sommes pas tellement familiarisés avec ces sujets par rapport à l'élaboration de l'information stratégique vous voyez ici plusieurs publications qui ont été élaborées pour aborder le sujet du manque de produits de connaissances spécifiques pour des personnes trans j'aimerais mettre en évidence vous voyez ici ces documents modèles pour fournir des soins intégrals ça c'est très important pour le domaine pour la zone de l'assis pacifique et pour élaborer un document régional étant donné la diversité des différents pays où nous travaillons ça va aussi avec l'appui et l'approbation de l'OMS parmi d'autres organisations et ceci a été les documents des guides pour plusieurs pays qui ont commencé avec les programmes trans dans les différents zones de l'assis pacifique ces documents sont encore valables et utilisés par la plupart des pays nous avons ici le deuxième document la reconnaissance juridique du genre qui est appliquée à un pays est aussi un plan pilote à Fidji où l'on a analysé les politiques qui peuvent être utilisées en faveur et contre la reconnaissance juridique du genre dans notre région il n'y a pas beaucoup de lois de reconnaissance du genre mais il y a beaucoup de projets des lois sur la protection des personnes trans en Asie du Sud mais au Sud-Est il y a beaucoup moins de lois ce produit parle le troisième sur la compréhension de la transphobie et cela vient de la communauté des données qui ont recueilli des organisations communautaires des quatre pays selon des produits élaborés par des personnes trans pour des personnes trans nous avons d'autres sur la discrimination et l'emploi quand une personne demande un travail d'autres sur des organisations trans qui met en évidence le fait que moins d'un pourcent des organisations dans notre région de reçoive de fond et cela contient aussi des informations générales sur l'état de la santé des personnes trans dans la région elle analyse aussi le sujet de la thérapie de conversion en quatre pays il existe des pratiques nuisibles des pratiques d'intervention dans ces appelés pratiques de conversion ce sont tous des sujets très importants à l'heure de travailler sur la santé des personnes trans nous croyons que ces publications sont très utiles pour le pays dans chaque situation parce qu'il existe un guide par exemple sur la testostérone pour les personnes transmasculines également pour les personnes transféminines c'est-à-dire il existe un guide sur la santé reproductive et sexuelle aussi ce qui est important ici c'est qu'en tant qu'organisation qui grandissent nous avons élaboré ceci en anglais mais nous connaissons la diversité linguistique et nous avons commencé à traduire beaucoup de ces publications aux langues locales et aussi pour respecter la diversité des différentes langues avec lesquelles nous travaillons en plus de ces publications pour pouvoir aider à la mobilisation des communautés et pour penser de façon plus durable nous avons élaboré ces outils qui conforment des guides pour aider les communautés qui font leurs propres travaux de promotion des plaidoyers leur propre atelier et c'est un ensemble d'outils qui peuvent être utilisés comme des guides quand ils s'organisent leurs propres ateliers ou lorsqu'ils facilitent le travail d'un groupe de personnes trans quand ils font de planification stratégique ou lorsqu'ils s'identifient des sujets émergents par exemple il y a un autre sur un guide pour l'élaboration de rapports avec la sensibilité dans ces sujets et nous avons fait également une campagne dans le réseau social c'est pour ça que nous devons avoir un ensemble d'outils qui soient disponibles en ligne lorsque les associés veulent utiliser ces informations au niveau national peuvent le faire nous voulons garantir que ce soit des publications de recherche mais également qu'ils soient utilisés par nos associés des communications dans la communauté j'aimerais souligner ce rapport très récent nous avons tous passé par cette expérience de la pandémie mais de différentes façons en 2020 bien entendu et en fait nous avons élaboré un rapport de résilience trans nous avons analysé l'année 2020 et nous avons fourni de l'appui et du support à 22 organisations communautaires qui ont décidé comment ils donnaient l'appui à chacune de ces communautés dans ces moments si difficiles en fait nous avons été informés de leur situation la situation de la COVID et de leurs conséquences dans le sujet de la de VIH vous voyez ici un petit infogramme qui parle des conséquences de la COVID par rapport au sujet des traitements de réassignation de genre il est toujours difficile mais imaginez dans cette situation il est très difficile d'avoir accès au traitement avec des hormones pas mal de pays obtient ce médicament d'autres pays et comme aujourd'hui il y a d'autres restrictions donc il est très difficile d'avoir accès aux hormones nécessaires ceci mène en fait cela provoque plus d'anxiété en fait ceci n'aurait pas pu être possible si nos communautés et nos associés n'avaient pas donné ces informations je m'aimerais mettre en évidence aussi que nous avons fait une plateforme pour souligner pour les promoteurs et les promotrices des droits nous travaillons avec un réseau régional de jeunes trans pour mettre en évidence les personnes importantes certaines sont des personnes trans d'autres ce sont des personnes qui vivent avec VIH ici il y en a huit de ces personnes des femmes de sont trans des personnes trans masculines gender couillère de genre qui parle de la pandémie cela parle du besoin de savoir que nous avons besoin de nos espaces quand on se mobilise et nous devons mettre en évidence le travail des personnes pour que chaque personne puisse faire le travail de mobilisation dont il a besoin en général en général ces associations se réunissent de façon annuelle avec leurs alliés où ils participent dans des plateformes internationales et nous nous assurons toujours qu'APTEN comprenne les partenaires nationaux nous voulons que les communautés de façon directe obtiennent une plateforme aillent à la conférence et que donnent les informations à chacun de ces pays bien entendu avant la COVID nous avons participé à différents événements maintenant ces événements sont faits de façon virtuelle ce que je vais vous présenter dans les prochaines diapos quelque chose de très important par rapport aux communautés trans en 2018 il y a eu une assemblée historique qui a en fait modifié le DCI-11 nous en avons maintenant une version nouvelle qui parle de la dépathologisation des personnes trans en fait en 2018 comme vous savez bien ces stipulations ont été enlevées du chapitre de la santé mentale et peut-être il faudrait avoir un chapitre nouveau sur des incongruences sexuelles ou des genres qui a été quelque chose de très controversé c'est une solution imparfaite et souvenez-vous que même s'il existe maintenant une nouvelle version de la CIA-11 il est difficile d'arriver à une terminologie qui dépathologise vraiment les identités trans dans cet effort international il faut garantir également que ces informations qui sont vraiment techniques soient simplifiées et qu'ils puissent arriver aux communautés c'est pour cela que nous avons organisé des sateliers dans chaque pays pour qu'ils comprennent la classification et également pour parler avec les personnes qui élaborent les politiques et les fournisseurs de santé et qu'ils favorisent la dépathologisation dans ce sens également nos coopérations dépassent les frontières de la Cie-Pacifique comme je l'ai dit nous travaillons avec des organisations régionales ou mondiales telles que Elga et The World que vous voyez sur l'écran il y a quelques années déjà que cette semaine de promotion est organisée cette semaine de promotion trans à l'ONU les dernières années a été une conférence virtuelle l'un des aspects les plus soulignés et important c'est la la rénovation du document des Nations Unies qui vraiment appuient le sujet des personnes trans souvenons-nous que nous avons le conseil des droits humains à l'ONU et même avec la COVID nous avons fait une semaine trans de façon virtuelle et ce que les personnes trans font c'est de s'adresser à la plateforme pour pouvoir lutter pour leurs droits c'est ce qu'ils font ils participent à ces mécanismes internationaux de droits humains l'année dernière et cette année nous avons appuyé à travers l'équipe des promotions de droits pour élaborer des rapports conjoints pour le Népal Papu Nouvelle-Guinée et Samoa il est très intéressant de voir que les lignes techniques ont trait et prioris le travail de l'associé qui fait partie du pays à partir des recommandations de Népal et pendant les recommandations il y a eu quatre recommandations explicites sur le genre sexe et l'orientation sexuelle qui ont été prises en compte je crois que ceci vraiment est traduit en quelque chose que ce sera très utile pour les partenaires également l'année dernière on a fait des ateliers virtuels pour continuer de travailler dans la défense et les plaidoyer de nos droits et de la pandémie on a lancé aussi un programme des candidatures des défenses du droit trans et en fait on a fait deux dons après ces programmes 2020 vous voyez ici trois produits de nos candidats l'an de Malasie en défenseur des campagnes en défense des personnes non binaires et comment y compris la militarisation à notre produit montre les personnes trans et quelle est leur situation à Samoa il y a une grande diversité et ce que nous faisons ce n'est pas nécessairement ce qu'ils doivent faire mais c'est leur propre proposition qui vient de communautés elles-mêmes passons donc maintenant à la question de la santé et quand nous parlons de plaidoyer et lobbying et passer de la défense et de la modification de l'acier nous devons parler de la santé des personnes transgenres et les modules de droit nous parlons d'un document de quelques 100 pages et en fait nous voulions réussir à faire quelque chose qui pouvait être un outil de formation beaucoup de nos révisseurs également travaillent dans d'autres domaines c'est pour cela que maintenant nous avons une version finale de ces modules et nous pouvons voir les différents modules que nous utilisons pour les fournisseurs de la santé pour pouvoir capaciter former d'autres fournisseurs de santé et d'autres soignants dans leur propre pays on veut traduire ces modules et faire un programme pilote d'ateliers de sensibilisation dans quelques pays et on va aussi le traduire vers d'autres dix langues on va vous montrer un autre produit qu'on a généré qu'on a élaboré pardon je veux t'avertir Rain que tu as cinq minutes oui merci beaucoup je vais vous montrer une autre vidéo de l'autre outil qui s'appelle Transcom un outil pour monitorer les compétences communautaires c'est une vidéo toute courte de deux minutes sorry ça ne fait rien prend ton temps ça ne fait rien les personnes transgenres n'ont pas de besoin de soins de besoin de santé spécifique santé santé réproductive et d'autres plus il y a beaucoup d'aspects qui touchent leur bien-être leur capacité de vivre de vie pleine et productive en Asie pacifique ces préoccupations peut-être parfois se rassemblent se rassemblent alors est-ce qu'elle est lente la vidéo oui oui elle s'est arrêtée un peu pardon alors on est bien de temps ne t'en fais pas si tu peux peut-être mettre le lien de la vidéo sur le chat et moi je peux la reproduire depuis mon écran pourrais-tu envoyer le lien de la vidéo sur le chat et puis moi je peux la reproduire depuis mon écran alors voilà je la vois merci alors maintenant c'est moi qui vais partager mon écran oh sure excusez-moi je crois que je n'ai pas partagé le sang je vais redémarrer non je n'avais pas partagé le sang les personnes transgenres ont des besoins de santé très spécifiques qui ne se réduisent seulement à la cheville et les services de santé sexuelle et préproductifs en effet en effet il y a d'autres beaucoup beaucoup d'aspects sociaux qui touchent leur capacité de vivre des vies pleines et réproductives en asie pacifique parfois sont conjuguées pas seulement pour le fait que les personnes trans ont moins d'accès à la santé qui couvrent leurs besoins mais aussi ils ont des opportunités limitées d'emplois de logements d'assurance abus de substance et stigmatisation et mauvais traitement depuis les professionnels de la santé l'ATPN veut changer ça avec le développement d'un outil qui s'appelle Transcomp pour le développement des services à la communauté ceci est un monitoring communitaire qui peut aider aux membres de la communauté trans et aux fournisseurs de santé mesurer la disponibilité accessibilité acceptabilité et qualité des services de santé donnés aux personnes trans c'est comme ça comme ça fonctionne le Transcomp cet outil est à trois parties la qualification pour la communauté trans où on fait une liste aussi une liste pour les fournisseurs de santé et aussi une liste comme un plan d'action même s'ils se sont séparés pour différents publics ils travaillent ensemble pour que les membres de la communauté puissent avoir les outils nécessaires pour faire le monitoring et améliorer les services nous avons un ranking de bronze et or pour qualifier les services de la santé et les services de la communauté et établir une feuille de route et établir les services compétents comme ça on peut améliorer les services de santé et les services et le gouvernement et tout le système de santé est responsable des services fournis on peut voir des vidéos additionnelles sur notre site web merci j'ai encore besoin d'une minute petite minute pour finir et finir avec ma dernière d'appôt voilà l'outil qu'on a développé il y a peu de temps et comme déjà mentionné c'est un ensemble d'outils qui peut être utilisé comme cette liste de pointage il y a aussi d'autres outils pour les fournisseurs de santé alors tout l'appui reçu de la communauté sur la base de ces listes de qualifications ou de pointage pour pouvoir aborder les problèmes et tout le retour reçu vous permettra d'aborder ces problèmes et ma dernière d'appôt la dernière composante qu'on est en train d'essayer de travailler avec c'est on en a déjà parlé de modules des droits et de santé transgenres et les outils et nous sommes aussi en train de faire un mapping de fournisseurs de santé dans les différents pays dans l'Asie pacifique et toute cette info sera téléchargée sur un centre d'apprentissage online pour la santé trans et on est une institution on est en train de chercher une institution certifiée qui nous permette des certifications des diplômes pour les fournisseurs de la santé on va faire un atelier pour sélectionner différents fournisseurs de santé dans différents pays pour faire cette formation et nous voulons que la communauté ait aussi les outils nécessaires pour faire du lobbying pour demander des soins pour réaffirmer leur identité de genre et dans ce sens là je sais qu'il y a beaucoup d'informations que je voudrais partager avec vous mais s'il vous plaît je vous invite à visiter notre site web et nous pourrons partager avec vous tous ces outils tous ces outils merci beaucoup de l'occasion de pouvoir être ici et de pouvoir vous raconter tout ça aujourd'hui merci de ta présentation excellente de tes vidéos je vois qu'il n'y a pas de questions sur la section de Q&A mais je sais qu'il y a beaucoup de questions quelqu'un peut-être quelqu'un veut poser une question en présentiel ou à travers la section de Q&A je vous donne quelques secondes si quelqu'un ose demander quelque chose peut-être pendant que nous attendons Rayne tu as parlé de ça sur ta présentation mais est-ce que tu pourrais me raconter sur le travail de APTN qui essaye de faire en travaillant avec des organisations comme en sud-est asiatique en Indonésie spécifiquement sur quoi ponctuellement non quelle est votre représentation en Indonésie par exemple bon comme déjà dit on n'est pas une on est un réseau de membres on a des partenaires dans des pays en Indonésie on en a trois trois organisations lidérées par des trans et inclusives alors beaucoup de nos interventions se sont faites en collaboration avec Derrigan Transgender indonésienne que c'est un réseau en Indonésie et aussi ça inclut des sociétés comme JWL et tout ce travail est fait on présente aussi des subventions et des collaborations ou des financements pour ces organisations alliées APTN je sais qu'ils sont très bien représentés en Thaïlande mais ils ont aussi une représentation au sud de la Thaïlande non pas nécessairement beaucoup de ces organisations lidérées par des trans comme Bistrain Gender Alliance et se trouvent à Bangkok mais on n'a pas beaucoup de collaborateurs au sud de la Thaïlande on en a oui au nord comme Jamaï mais pas au sud nécessairement très bien je voulais savoir si si toi et tous avec vos documents peuvent parler parler concernant le le sens le sensus si vous êtes tenu en compte oui tous et toutes peut-être vous d'abord tous avec Deney oui je voulais si le sensus c'est quelque chose que vous dirigez votre militantisme voulait que d'autres questions soient incluses par rapport au sensus national pour les trans etc avec le sujet des sensus oui il y a une problématique de quel est l'objectif ou qui construit dans les sensus et dans quel but parce que là il y a les structurations des informations et les façons les façons de construire je ne me souviens pas du nom du mot bon voilà dans les statistiques on construit les statiques sont construites construites par rapport aux objectifs et je pense que justement la reconnaissance du registre est en dehors du binaire du genre le binôme féminin masculin est important au-delà des sensus mais par rapport au registre public par exemple jusqu'à il y a peu de temps il y a 15 jours nous pouvions seulement consigner féminin et masculin dans nos documents maintenant par exemple avec la loi de place de travail je me demande comment si les documentations sont seulement féminin et masculin dans le registre de l'état comment ça reste défini ce 1% de quantité de postes de travail quel est le registre qui reste pour les accompagnements des cas nous ciblons à générer un registre dans la propre structure de l'état par exemple quand on ne permet verbalement tu ne peux pas demander ça parce que une raison X même si ce n'est pas en fonction de beaucoup de personnes s'ils n'avaient pas l'information de ce que la loi permettait il restait avec la parole de ce que le fonctionnaire public et ils demandent une autre chose ou ils ne demandent rien et ils retournent chez eux parce qu'ils disent non ça je ne peux pas le faire parce que c'est féminin et masculin alors accompagner et insister qu'il y ait un registre ceci construit au fur et à mesure des statistiques dans la propre structure de l'état même s'il n'y a pas de census parce que si on ne voit si on ne nous voit pas le registre reste chargé et il reste un dossier avec un numéro de démarche et jusqu'à ne pas commencer à faire ça peut-être avant les gens allaient demander et partaient ou directement accepter et rester dans le féminin ou du masculin en fonction de pouvoir accéder au changement de nom que ça change déjà dans le quotidien même si son identité de genre n'est pas reconnue mais il n'y a pas de registre de combien de personnes ont voulu demander une autre chose alors nous avec Denis on n'a pas abordé la construction des census je peux profiter pour dire que depuis un secteur de secteur travesti trans et binaire pour la santé intégrale oui on travaille cette problématique mais mais tous avec Denis le regard sur les statistiques a plus un rapport avec une bataille de respect de mise en place de la loi depuis l'administratif comme en laissant un registre dans la structure administrative de l'État et même si je peux ajouter quelque chose nous exigeons le respect des standards concernant les droits de l'homme en général alors dans les cas des census la réclamation serait parce que ce census soit construit avec nous c'est-à-dire avec les personnes destinataires de cette récopilation d'informations tant au niveau diversité par rapport au genre ou aux orientations sexuelles dans votre cas ou par rapport à d'autres catégories par exemple ethniques et no-racial par exemple les États les institutions se trouvent toujours qu'il faut construire ces outils avec les personnes destinataires de ça parce que aussi tout ce qui a à voir avec le recueillir les données est très important pour parler dans des termes d'indicateurs et les indicateurs permettent de faire un monitoring du respect des droits de l'homme dans un territoire alors c'est très important que ceci soit construit de la main des communautés communautés d'abord une petite question sur vos commentaires il y a là qui on écoute beaucoup le mot travesti est-ce qu'aux États-Unis en Amérique latine c'est une identité spécifique c'est une identité spécifique on pourrait dire transféminine mais ce n'est pas exactement une femme trans c'est d'abord c'était c'était offensif et depuis quelques décennies c'est travesti est une identité et je voulais faire poser une question en profitant ici pardon que je te freine pardon Francisco que je te freine oui c'est vrai que historiquement il est reconnu comme le plus plutôt la transféminité mais récemment on discute que ce n'est pas une catégorie uniquement dans le spectrum transféminin et qu'il y a des personnes dans le trans masculin ou non binaire qui ne sont pas reconnues moi je me reconnais travesti et ce n'est pas une identité dans le spectrum féminin sauf pour qu'il reste l'observation que oui c'est une identité du transféminisme mais qui est aussi en train de s'ouvrir vers d'autres spectres et spectres excellente précision merci maintenant c'est clair et la question que je voulais poser en profitant l'heureuse coïncidence de tous avec DNEI et APTN c'est que bon comme vous avez expliqué déjà en Argentine maintenant on a commencé maintenant en Argentine d'avoir le X sur les documents et je sais que dans quelques pays en Asie cette option existe depuis quelques années je voulais savoir ou demander à Reine quelle a été son expérience quelles sont les choses positives sorties de cette option et peut-être il y a eu aussi des impacts négatifs ou il y a eu des impacts négatifs ou non oui merci pour votre question de façon très courte je vais répondre à la question du census APTN a beaucoup travaillé par rapport au niveau d'avocats locaux s'il s'agit d'un thème très important pour le pays on essaye de faire un conseil technique dans un contexte de comment créer la récollection des données sensible à ces facteurs mais comme à nos jours on n'a pas tant de ressources disponibles et il n'y a pas eu tant de changements législatifs par rapport aux marqueurs de genre quand on va par exemple un fournisseur de santé on tombe toujours au genre assigné lors de la naissance mais en Asie Pacifique en général on se centre de comment recueillir des données par rapport au genre dans le domaine de soins de la santé ça c'est notre principal focus d'attention par exemple ici on n'utilise pas le terme travesti nécessairement même si c'est un terme assez ancien pour nous et reflète différentes identités et ça a quelques connotations religieuses et différentes identités dans le domaine dans la zone Asie Pacifique c'est la sensibilisation de la population SOGI on essaie de ne pas utiliser de la terminologie occidentale mais notre propre en finit par aux Philippines ce serait des termes plus adéquats ou un apprentissage plus adéquat pour s'adresser à la communauté trans par rapport au marqueur de genre je pourrais dire que les pays du sud-ouest sud-est asiatique c'est très difficile dans quelques-uns il y a l'option de la duité pour transgenre en Sri Lanka on peut utiliser seulement le binaire on ne peut pas le changer on pourrait le changer mais entre ces deux seules options je ne sais pas si je m'explique je finis je finis mais je voulais dire que c'est différent ce n'est pas unifié je veux dire que ce n'est pas unifié ce critère dans ces pays dans notre région mais si chaque pays a sa façon à donner un pas en avant un progrès merci je pense que ça démontre l'importance et c'est bien c'est important de savoir qu'il s'agit de la terminologie quelle est la terminologie acceptée et non acceptée dans différents endroits ça a été une discussion très enrichissante très valable très précieuse mais je me souviens aussi qu'il faut qu'il faut soigner le temps des interprètes merci à tous merci d'être dans ce dans ce panneau et je vais passer alors au mot de clôture c'est très bien de vous avoir ici dans ces trois journées merci à tous